Au détour d'une promenade dans l'est de la France, nous rencontrons Quentin, un jeune éleveur amateur passionné de poules et de pigeons. Et vous allez le voir, Quentin a une sorte de don. Il est arrivé à nouer un contact très particulier avec ses animaux. Ici, les cages sont souvent ouvertes et les oiseaux ne partent pas, figurez-vous. Bien au contraire, ils retrouvent seul le chemin de la maison. Vous avez aperçu des cailles, Quentin nous montre à présent de jeunes poulets de rats Sussex, une très jolie poule blanche herminée qui nous vient d'Angleterre. Mais Quentin est particulièrement fier de ces pigeons boulants de Starwich, une race qu'il est le seul à élever en France. Ces pigeons sont reconnaissables à leur coût particulièrement développés. Tiens, une petite question à nos amis des villes qui pensent tous avoir des pigeons. Savez-vous combien de races il existe dans le monde ? Et bien plus de 400, figurez-vous. Comme ce superbe pigeon texan charbonnier occupé à couver ses oeufs. Ou encore ce texan noir moucheté, pas content du tout d'être dérangé. Tiens, voilà à quoi ressemble un bébé pigeon à quelques jours. Le même, quelques semaines plus tard, ça commence à ressembler à un pigeon. Allons à présent faire un petit tour dans la volière des parents. Nous avons ici des pigeons texans, des gros pigeons qui font 800 grammes et qui ont la particularité d'être auto-sexables. Cela signifie que les mâles et les femelles sont reconnaissables par leur plumage. Les mâles sont toujours blancs, mouchetés ou avec des taches, tandis que les femelles arborent un plumage coloré. On reconnaît au fond le fameux boulant de Starwich. Quentin nous emmène à présent dans la grange familiale. Ici se promènent quelques poules Cerama, l'une des plus petites races au monde. Un adulte ne fait pas plus de 500 grammes, contre 2 à 3 kilos en moyenne pour une grande poule. Et ici chacun sa maison. Il est d'ailleurs fréquent qu'un coq vive en concubinage avec plusieurs poulettes. Et ça se passe très bien, comme vous pouvez le voir. Une autre famille de pigeons. En l'occurrence, un jeune pigeon laor, reconnaissable à son plumage patte d'éléphant sur les pattes, élevé par des parents adoptifs d'une autre race. Il n'a pas été abandonné, mais c'est juste que Quentin a interverti les oeufs à l'insu des adultes. Et comme apparemment ceux-là sont de très bons parents, il s'est dit qu'il obtiendrait un meilleur résultat avec cette famille recomposée. Pour finir, quelques poussins. Nous avons été bluffés par Quentin. Ce jeune éleveur, il est génial. Alors qu'habituellement les oiseaux sont assez craintifs, là ils ont l'air de reconnaître Quentin. Comme ils s'occupent super bien d'eux, ils le prennent un peu comme leur ami finalement. Cela prouve qu'on peut obtenir de belles choses si on s'occupe bien de ces animaux. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire.